Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 5 du DNS Techpack en 1.10.2 Alors comme vous le voyez j'ai légèrement modifié ici En fait j'ai tiré un câble et j'ai mis des exporteurs Donc là pour les pommes, vous voyez, et derrière là on voit pas mais il y en a un pour le bois Ici j'ai fait un début d'automatisation, j'ai mis des crafters Vous mettez les patterns, pour ceux qui connaissent Applied c'est le même fonctionnement Donc là par exemple si vous faites Shift vous voyez c'est quoi Donc vous voyez que ça, tout ça là, vous le faites là-dedans Donc il s'en sert Mais ça, c'est un craft banal Bah c'est juste que vous le mettez dedans en fait Contrairement à Applied il n'y a pas besoin, il faut juste mettre le truc dans le crafter Ça se fait dans le crafter, il n'y a pas besoin de... C'est le molecule rassembleur Si vous voulez automatiser par contre les soldereurs Il faut mettre donc un importeur Et ça marche que s'il est en dessous Pour cette machine là, voilà Donc pour faire les patterns, il vous faut un grid Un pattern grid Donc vous mettez les patterns ici Vous mettez, vous voyez le craft ici, ça fait ça Vous appuyez sur Create Pattern Et hop ça vous donne le truc Et si c'est un truc complexe du genre Enfin complexe Composé, c'est à dire vous mettez là vous voyez Input un iron, output un printen machin Ça vous pouvez pas le faire là-dedans Donc ce que vous faites c'est que vous venez ici Vous voyez Vous posez vous-même Ce qu'il faut mettre et le résultat Et vous faites Create Voilà tout simplement Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis craft un Angel Ring Alors tiens, comme vous voyez en fait Vous voyez Grid Power là Le truc que j'ai fait dehors avec la flotte Pour ça là Vous voyez en fait Ça marche aussi là-dessus Vous voyez, il en faut 32 Donc faites bien attention à voir assez si vous le faites Alors comment ça se craft ? Ça se craft tout simplement Avec ça, c'est pas compliqué Le Golden Lasso non plus Alors faites gaffe Moi j'ai eu beaucoup de bugs J'ai du mal à le craft Je sais pas pourquoi Enfin j'ai galéré Et vous voyez en fait C'est un Golden Lasso Où vous avez capturé une batte Une chauve-souris Et il faut aussi un Cursed Lasso Où là vous avez capturé un Gast Et le Cursed Lasso C'est un Golden Lasso Avec un Drop of Evil Et ce Drop of Evil Ça se loot Sur les Wither Skelet Donc j'ai été en fait Dans le Nether J'ai trouvé une forteresse J'ai galéré Parce que c'est 10% de chance Donc j'ai pas eu tout de suite Bref j'en ai eu Et moi au début Je m'en suis servi Je sais pas si vous voyez Ici mais en fait Il y a de la Cursed Earth Hop Voilà ceci Je sais pas si vous vous rappelez Normalement dans Extra Utiliser 1 Il fallait un petit rituel Dehors à la pleine lune Sacrifier un cochon Sur une table d'enchantement Qui était entourée de redstone Et bah là non En fait il faut juste Right click sur de la terre Avec un Drop of Evil Que je vous parlais Et voilà Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai fait un carré De 5x5 de terre J'ai balancé un Drop of Evil Tout s'est transformé Parce que ça se répand J'ai mis de la Dark Glass Comme vous le voyez Oh pour faire Comme ça en fait Les mobs ne me voient pas Et ils sont toujours dans le noir Et ensuite au milieu Je sais pas si vous voyez Du coup Ici j'ai rebouché Euh merde 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 Euh Je vais mettre ça en attendant Putain j'ai Il me faut de la Dert J'ai tout cassé Dert Voilà Bref parce qu'en fait C'est un plus bas Tac Normalement ça va se re-répendre C'est chiant L'atomic disassembler Se creuse un peu trop vite Vous voyez ici Donc là je sais pas si vous voyez bien Mais il y a le flux point Pour l'énergie J'ai mis un Octaic Capacitor Et donc j'ai mis en spawn Donc des Wither Skelet Alors comment vous faites Pour faire spawn du Wither Skelet Vous Je vais vous montrer comment le créer Donc vous Dans les Je vais arriver dans les Je vais arriver dans les Forteries du Nether En fait J'ai récupéré deux spawners de Blaze Que j'ai cassé Et en fait vous venez Hop en fait Il m'en reste un Broken Spawner Et avec vous voulez faire un Powerhead Spawner Donc cela Vous voyez le Powerhead Spawner combine With Broken Spawner Dans une Anvil Donc en fait vous faites ça Donc c'est un peu chiant Parce que vous voyez il faut des têtes Il faut un Slice and Slip Pour faire ça Sinon le race c'est facile Et le problème c'est que Moi ce que je voulais c'était Un Spawner de Wither Skelet Sauf que Avec le Spawner de Blaze Si je l'avais Directement mis dans l'Anvil Enfin ça m'a donné Un Spawner de Blaze Quoi Juste électrique Donc ce que j'ai fait C'est que Avec Enderio Vous pouvez faire ça Pour ceux qui ne savent pas Vous faites des Vial Une Soul Vial Pardon Et vous allez Clique droit sur Un Wither Skelet Ensuite Vous venez là dedans Dans un Soul Binder Qui est assez chiant A Craft D'ailleurs Soul Binder Voilà ici Oui parce qu'il faut Une tête d'Underman Une tête de Zombie Une tête de Squelette Et une tête de Creeper Ouais c'est facile Donc c'est pour ça Qu'en fait J'avais mis la Cursed Earth Avant de faire le Le Power Spawner J'ai mis Un Mob Grinder De De comment De Draconic Evolution Pardon A côté j'ai mis Un Vacuum Chest Qui récupère tout Et ça rentre là dedans Et j'ai mis aussi Un Un comment Parce qu'on voit pas Mais c'est un Un Vacuum XP Euh Vacuum Voilà XP Vacuum Et devant J'ai mis un Info Set Drum Donc vous voyez là Je suis à 491 000 Sur 4 millions Donc on a le temps Bref ici Donc vous venez mettre Votre Soul Vial Que vous avez capturé Un Wither Skelet Vous mettez le Broken Spawner De Blaze Ou autre Ça demande quelques levels Ou de l'XP liquide Et ça va vous donner Donc le Spawner Broken Spawner De Wither Et la Soul Vial Vide Quand Là ça marche avec le Wither Ça marche avec N'importe quoi Que vous pouvez capturer Avec une Soul Vial Voilà Juste pour ça Et du coup J'ai créé le truc Et comme ça J'ai plein de Withered Puisque le but Là maintenant Ça va être D'aller farm un peu Des Nether Stars Vous voyez J'en ai 65 Aussi Bien entendu Comme j'ai pas mis de tree J'ai plein d'épées Vous voyez Des épées Des machins Des arcs Mais contrairement En fait A dans Dans Applied Pour ceux qui connaissent bien Applied Dans Applied Vous savez Dans chaque disquette Vous avez que 63 types Et après ça peut stocker Beaucoup plus de données D'un truc Par exemple Une épée toute seule Ça représentait Parce que Enfin ça prenait Trop de place C'était la merde Là on s'en fout En fait Ça prend Oui C'est une place Peu importe L'item Qu'il soit stackable Ou pas Et donc je les garde En fait Puisque de temps en temps J'ai Voilà par exemple Soul Bound Et c'est un C'est quand c'est un enchantement Qu'on pourra récupérer plus tard Avec C'est le 10 enchanteur De Draconic Evolution S'il est disponible Je crois En fait Vous mettez L'item Un bouquin Et ça transfère L'enchantement Sur le bouquin Et Soul Bound Après on aime bien Le mettre sur un peu tout C'est à dire Que quand vous mourrez Et bah Tous les trucs Avec Soul Bound Sont toujours sur vous Donc du coup Vous avez pas besoin De recraft du stuff Ou quoi Enfin vous perdez rien C'est très 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 pratique Ensuite Qu'est ce que j'ai été faire Bah je crois que c'est tout Justement je vous attendais Pour Pour comment Pour craft La tenue Parce que vous voyez Là j'ai juste ça Enfin d'ailleurs ça Ça me sert plus à rien Je vous laisse Celle de Draconic Evolution Donc je voulais faire Déjà Aussi la pickaxe Parce que je veux Commencer à les terraformer Un peu Pour une idée De build Pour les pilotes Suivants Et donc Il me faut un truc Pour terraformer C'est vrai que la pickaxe C'est pas mal De base Elle fait Elle fait du 3 par 3 Et je crois Qu'on peut l'augmenter Jusqu'à 5 par 5 Bon après plus tard On pourra avoir C'est le Le Draconic Staff Que lui on peut augmenter Jusqu'à 11 par 11 Enfin c'est n'importe quoi Mais bref Mais on va aussi Se faire L'armure Pour Justement Les tuer Des withers boss Donc vous voyez A chaque fois Il faut Le Le truc en diamant 6 Draconia Mingott Un wyvern core Et un wyvern energy core Le problème c'est que vous voyez Il faudra une nether star A chaque fois Donc Il faut que j'aille déjà tuer En fait Quelques withers 100 C'est ça qui est un peu chiant C'est pour ça que je l'avais Gardé d'ailleurs Je l'avais oublié Du coup Je vais aller tuer des withers Sous le sand Et J'espère que je vais pas crever D'ailleurs parce que j'ai pas beaucoup de stuff Withers squelettes Voilà On va aller tuer sur une galerie Allez allez Hop On va faire spawn là Tac Tac Et C'est parti Je sens que je vais crever Oh putain La la en plus J'ai plus que 3 coeurs Tout va bien Tout va bien Allez bouffe ma satu Je veux manger Je vais aussi récupérer des HP Je crois que je vais devoir enchanter mon armure Bon vas-y je coupe et je vous retrouve une fois que j'avais tué quelques-uns tout de suite Alors voilà Donc je suis tué le premier withers Et là je viens de découvrir qu'en fait dans l'enchanteur Ils ont carrément rajouté l'enchantement Donc un bouquin de quail Un undercrystal 15 lapis On obtient un soulbound Et c'est carrément il y a de l'EMC quoi Là je viens d'en extraire un en fait Et je me rends compte qu'il y a de l'EMC Oh là là ça va être pété Parce que vous voyez j'ai fait le dis enchanteur Et enfin Oh my god Mais c'est complètement pété Bon du coup Il faut que je me trouve en protection Sur les allomètres peut-être il y en a Protection 2 c'est nul Il n'y a pas mieux Bref du coup je me fais Sinon je vais me faire l'enchanteur je suis con Ah oui juste un petit truc Avant que je me refasse l'armure Et que j'aille continuer les withers Vous voyez là ici en fait si vous faites clic droit Vous ne pouvez pas récupérer l'XP Il n'y a pas les tanks de open block Donc ce que vous faites c'est une expérience road Vous la prenez et vous voyez Clic droit Il va vous occuper des levels à chaque fois Genre vous voyez Enfin Ça consomme quasiment rien Bref Allez je finis ça et à tout de suite Bon Les gens la déception En fait ça fait des enchantés de bouc Ça garde pas l'enchantement Je me disais aussi c'est un peu trop hité Aïe 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 du coup je viens En fait j'en ai fait dans l'enchanteur Et je les ai appris pour genre les dupliquer Bon bah Je recommence Au moins vous ne ferez pas la même connerie que moi Bref Bon allez je relance pour le dernier Bon vu que j'avais Déjà des nether stars j'ai été me faire une petite Wearn chestplate Comme ça ça va beaucoup mieux Parce que vous voyez j'ai le shield Et c'est peinard Vous voyez ici Ah oui en fait c'est l'énergie Qui manque dans le shield En bleu c'est l'énergie RF et au dessus c'est le vrai shield Il est fou Et voilà Je prends 0 dégâts Juste faire gaffe à bien se mettre en dessous Bon faut pas que ça tombe dans la lave Est-ce que j'ai eu ? Et voilà On peut aller tout craft Bon alors là c'est normal Ça encaisse le wither Enfin l'effet wither Hop J'ai entendu un bruit Bon ça doit être devant Alors Hop 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 et hop Alors Euh qu'est-ce qui Tac C'était ça Hop 3 Qu'est-ce qui me manque ? Bah j'en ai ramené une Ah non c'est parce que j'en ai déjà fait un C'est bon Alors donc je voulais Tac Non Voilà donc là normalement C'est bon Ensuite En armure Donc la tête On va déjà profiter Pour faire tous les trucs en diamant Et boot Et boot Voilà Ça ici C'est bon C'est bon J'avais déjà craft ça Et Voilà Qu'ensuite on vient Bien entendu Les remplir d'énergie Voilà Et on les remplace Enfin vous voyez Maintenant j'ai 256 de shield Alors je re-désenchanterai ça Je remettrai les enchant Alors étrangement Quand vous faites J Donc vous avez soit la HUD Comme ça vous pouvez déplacer ça ici Ou là Ce petit carré là Et le truc là Vous avez quelques trucs Mais par contre Vous pouvez plus juste Cliquer sur un truc Et venir lui mettre les enchantements Ou quoi Maintenant J'ai testé en fait J'ai fait Un Upgrade K Voilà Et en fait Vous pouvez pas vous en servir comme ça Il faut Il faut utiliser un fusion crafting Et vous voyez en fait là Pour le premier tiers Basique Ensuite Wyvern Draconique Et Chaotique Apparemment ça n'existe pas Ou pas encore Mais juste pour faire le tiers basique Pour augmenter un peu Le shield capacity Donc il faut que je fasse C'est un fusion crafting Il faut que je mette Un draconique corps Le truc Deux eye offender Deux diamants Et deux golden apple Pas limite Il reste un peu de temps On va essayer Le fusion crafting Comment ça se craft en fait Oh bah ça va Hop Alors est-ce qu'il faut de l'énergie On va essayer On va essayer Ok A mon avis Il faut des injecteurs Bon Je crois que Je vais plutôt arrêter L'épisode là Ce que je vais faire C'est que je vais chercher Justement pour le prochain épisode Comment faire Je l'aurai fait Je vous l'expliquerai Ou je en ferai peut-être Une dernière pièce avec vous Et ensuite Je partirai sur du build Donc voilà C'était un épisode Peut-être un petit peu court et tout Mais bon Je pense que c'était important De vous montrer un petit peu tout ça Pour ceux qui connaissent pas Et puis même pour ceux Qui connaissent pas Par exemple les changements De draconique Voilà ça peut Bref Allez A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz